Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler des BATX, les GAFA chinois. Alors tout d'abord je vais me présenter, partager mon écran. Alors je suis donc Mathieu Hamel, cofondateur d'une agence de conseil en innovation spécialisée dans la digitale transformation qui est basée à Singapour. On est spécialisé sur les territoires asiatiques, sur l'innovation en Asie, mais également sur des sujets d'innovation qui nous paraissent clés, comme l'intelligence artificielle, le haut-to-haut, le retail ou l'internet des objets. Alors la façon dont on prend ces sujets, notamment en Asie, on estime qu'il y a trois axes de compréhension qui sont pertinents. Le premier, c'est la démographie. En Asie, on assiste à des mouvements démographiques qui sont extrêmement puissants. C'est-à-dire qu'en Chine, un tiers de la population aura plus de 60 ans d'ici une quinzaine d'années. Ils vont perdre 200 millions de personnes, donc c'est une population qui va décroître. C'est aussi pour ça que la politique de l'enfant unique a été arrêtée il y a un an et demi. Et donc ça veut dire que de nouveaux marchés vont émerger, que de nouveaux besoins vont être exprimés. et qu'un certain nombre d'entreprises vont essayer d'y répondre. Mais la question clé, c'est comment aborder ces nouveaux marchés et ces marchés qui vont émerger dans ces zones-là. Le deuxième axe de compréhension, c'est culturel. On est sur une mosaïque culturelle en Asie qui est extrêmement puissante, avec des marqueurs extrêmement forts, y compris en Chine, qui a de nombreuses ethnies dans différentes régions. Et cette mosaïque culturelle, il faut la comprendre. Et ça rend nécessaire l'adaptation des services que l'on propose à ces particularités culturelles dans ces territoires. Le troisième point, ce sont les usages. Les usages, il y a une particularité notamment sur la Chine, c'est que les usages qui sont proposés par le digital se diffusent très rapidement dans ces populations. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a énormément de nouveaux entrants sur ces marchés. Les populations sont plutôt jeunes. Et donc, vont adopter des usages proposés par des tech players dans le digital et les adopter très rapidement. Donc, ça en insiste à une diffusion très rapide de ces concepts. Alors aujourd'hui, nous, on travaille sur trois axes, sur ces trois axes que je viens d'écrire, sur trois éléments essentiels pour nos clients. la veille, donc comprendre ces écosystèmes, comprendre ces environnements, identifier des startups avec qui elles travailler et anticiper les tendances qui pourraient venir percuter le business model de nos clients en Occident. Le deuxième aspect, c'est la transformation digitale. Donc, bien comprendre ces environnements, c'est important, mais également agir, développer un certain nombre de projets qui vont permettre de renouveler mon business model ou développer de nouvelles offres pour mes utilisateurs. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur du design thinking, la réinvention de l'expérience client par de l'observation. Mais on travaille aussi beaucoup avec des startups. On a développé un software qui est dédié au management de la relation entre les grands groupes et les startups avec pour objectif de mieux évaluer la valeur qui est créée dans ces projets. Et puis, le troisième point, ce sont des formats, donc des boards d'une journée où on associe notre réseau, notre réseau d'experts qu'on a développé, notamment en Chine et dans les grands hubs asiatiques. Ces experts, ils connaissent bien ces marchés, ils connaissent bien les usages, ils connaissent bien aussi les tech players dans ces marchés et notamment les BATX et ils permettent d'éclairer et de mieux comprendre comment s'implanter, comment développer des projets marketing, en tout cas des projets à destination des utilisateurs dans ces zones-là. Alors aujourd'hui, on va parler de BATX. Tout d'abord, pourquoi ces entreprises se sont développées aussi rapidement en Chine ? Quelles sont leurs différences avec les GAFA américains ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience ? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces pratiques, de ce déploiement aussi rapide des BATX pour en faire de vraies opportunités pour des opérateurs, des clients occidentaux ? Alors tout d'abord, si on retrace les grandes étapes du développement de la Chine et notamment de l'Internet, l'Internet s'est développé dans les années 90, quelques régulations se sont mises en place, mais c'est le grand firewall chinois de 2008 qui a structuré et protégé le marché. L'objectif des Chinois, en tout cas du gouvernement chinois, c'était d'abord de protéger le marché de players, ou en tout cas de géants étrangers qui se seraient implantés qui ont empêché l'émergence de gros players locaux. Et là, je pense à Google, en fait, qui s'est fait sortir assez vite simplement parce que le gouvernement chinois demandait à Google de lui céder l'ensemble de ses données et Google ne l'a pas accepté. En fait, ces régulations et ce protectionnisme sur l'Internet a permis de protéger et de favoriser l'émergence de tech players locaux. Les GAFA ont été plus ou moins mis à la porte. En tout cas, chaque tentative, de nombreuses tentatives ont échoué. Le président chinois aujourd'hui a une vraie vision de l'Internet et veut consolider son pouvoir. Donc, il y a un soutien sans faille des tech players et une mise à l'écart des grands players américains. Et aujourd'hui, quand vous êtes en Chine, on est vraiment dans un univers parallèle. On n'accède pas aux grands sites qu'on a l'habitude d'utiliser en Europe ou aux États-Unis comme Facebook ou Google. Ce sont uniquement les grandes entreprises chinoises qui sont accessibles, et y compris avec un VPN. Donc, on a du mal à se connecter à ces serveurs. Aujourd'hui, il y a un jeu de cache-cache entre le gouvernement et tous les VPN qui proposent de se connecter à l'extérieur de Chine puisque le gouvernement chinois, en permanence, supprime les adresses IP des VPN de façon à ce que les Chinois ne puissent jamais se connecter à des plateformes ou à des sites étrangers. L'objectif, il est également de maintenir la population sous contrôle, évidemment, mais aussi de maintenir les étrangers qui vivent en Chine déconnectés de l'extérieur. Alors, si on compare les GAFA et les BATX, les BATX, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Le premier, c'est Baidu, qui est l'équivalent de Google. Alors, on voit que c'est un nain par rapport à Google. Baidu, en réalité, se positionne surtout sur la partie mapping, Baidu Map, avec notamment la voiture autonome. C'est une vision de développement futur qui a été annoncée. Amazon et Alibaba, avec deux business models qui sont très différents. Alibaba ne gérant pas de stock et se positionnant surtout sur des services financiers à 80%. Et on voit qu'en termes de chiffre d'affaires, on est sur un rapport du simple au double. Facebook et Tencent. Tencent qui est l'opérateur de WeChat et qui est WeChat Pay aujourd'hui. Donc, la solution de paiement intégrée à WeChat représente 11% de ses revenus. En réalité, Tencent, c'est une entreprise extrêmement diversifiée qui s'est développée avec une application de messagerie comparable à iCQ qu'on avait en Europe. Et Tencent, par exemple, est le premier éditeur de jeux vidéo mondial. Donc, il a une vraie plateforme d'édition et d'utilisateur dans l'ensemble de ses applications. Et puis enfin, Xiaomi, l'équivalent d'Apple. Xiaomi s'est fait connaître il y a trois ans en concurrençant les produits d'Apple avec un positionnement extrêmement agressif, des produits très bien finis et conçus et un positionnement de prix en dessous d'Apple. Donc, c'est ce qui a fait que Xiaomi a pris des parts de marché assez rapidement en Chine et a mis Apple en situation difficile. Alors, si on regarde chacun des GAFA, Baidu est une entreprise qui a été créée en 2000 qui aujourd'hui fait essentiellement du marketing online. C'est la vente de l'achat de mots-clés qui est proposée à des retailers. Aujourd'hui, Baidu se positionne fortement sur la partie mapping avec pour objectif de développer un système pour les voitures autonomes. Et donc, Baidu a comme stratégie de développer des technologies autour de l'intelligence artificielle de façon à proposer des systèmes pour voitures autonomes et entrer en compétition avec notamment Uber. La stratégie de Baidu, c'est autour de l'intelligence artificielle, ils débauchent beaucoup d'ingénieurs chez Google en Californie. Ils ont créé un centre de recherche, leur principal centre de recherche en intelligence artificielle est dans la Silicon Valley. Ça, c'est vraiment la partie voiture autonome. Et donc, je pense qu'ils préparent l'avenir autour de ces sujets-là avec en même temps une décroissance de leur revenu autour du online marketing puisqu'en fait, Alibaba tend à être une plateforme monopolistique sur le e-commerce en Chine et qu'aujourd'hui, c'est Alibaba qui vend des mots-clés à ses utilisateurs qui recherchent des produits directement sur leur plateforme. Et donc, Baidu perd le monopole. C'est un peu comme si Google perdait le monopole de la recherche en le cédant à Amazon. Alors, Alibaba est une position extrêmement particulière en Chine puisque c'est une plateforme de e-commerce qui se divise en deux branches. La branche C2C et la branche B2B donc Taobao et Témol. Alibaba possède également l'équivalent de YouTube, YouKu et s'est développé très fortement dans les services financiers avec sa filiale que l'on voit tout à gauche qui s'appelle Ante Financial et qui fait 86% de son chiffre d'affaires. La particularité d'Alibaba c'est qu'en fait, c'est une plateforme de e-commerce qui a structuré le commerce chinois puisqu'elle s'est développée dans les années 2000 à un moment où les cartes bancaires étaient peu développées où le système bancaire n'était pas fait pour accueillir du e-commerce et donc il y avait un besoin de structurer les échanges marchands et les échanges notamment online. Et le gouvernement a particulièrement soutenu cette entreprise qui a développé une solution de paiement Alipay, Tencent, pardon c'est Alipay et qui a permis à l'ensemble des Chinois de rentrer dans un système où le e-commerce était possible. Donc Alibaba a eu un rôle de structuration du e-commerce aujourd'hui à travers leur filiale Ante Financial ils ont des partenariats avec le gouvernement pour faire du scoring le scoring des personnes on en parlera un peu plus tard et donc c'est un acteur réellement incontournable du e-commerce. Aujourd'hui c'est un acteur qui va aussi développer des logiques de haut tout haut on est vraiment sur des géants du e-commerce qui se pose la question de savoir comment utiliser un réseau de retail physique pour développer de nouveaux concepts auprès de leurs clients. C'est aussi une guerre sur les solutions de paiement puisque Alipay qui veut garder le monopole et rester le principal acteur du paiement se fait concurrencer par Tenpay Tenpay qui est la solution de Tencent et en fait Tenpay c'est la solution qui est intégrée à WeChat qui est la principale app de messagerie qu'on va voir juste après. Alors Tencent c'est l'autre géant chinois qui a développé WeChat c'est une entreprise qui a été créée en 98 qui fait 448 milliards de dollars de capitalisation c'est absolument énorme qui a deux sources de revenus principales que sont sa plateforme d'édition de jeu donc la première au monde et également QQ Zone qui est une application de chat. WeChat est une messagerie extrêmement bien positionnée en Chine avec plus de 600 millions d'utilisateurs et surtout un concept d'écosystème qui est extrêmement fort extrêmement puissant puisque à l'intérieur de WeChat vous avez la possibilité de charger des programmes vous n'avez plus besoin d'applications l'idée de DAP en fait est en train de disparaître avec la domination de WeChat avec l'objectif d'intégrer des mini-programmes qui sont l'équivalent DAP mais au sein de WeChat donc vous allez télécharger WeChat et au sein de WeChat vous allez avoir un ensemble de services qui sont proposés et qui vous permettent de faire absolument tout l'objectif étant d'adresser toutes les facettes de la vie d'utilisateur ça peut aller d'acheter un ticket de cinéma de payer ses factures d'électricité de payer ses factures de téléphone de faire de l'investissement et de la gestion de patrimoine de faire du groupon d'appeler un taxi etc. donc il y a une vraie volonté donc c'est bien 889 millions d'utilisateurs en Chine il y a une vraie volonté de WeChat de créer cet écosystème et d'adresser l'ensemble des besoins des utilisateurs de façon à les capter dans son écosystème et à ne jamais en sortir la vision 2020 et au-delà c'est clairement la e-santé aujourd'hui il y a plusieurs applications en Chine qui permettent sur WeChat de poser des questions à un médecin moyennant une rémunération à la question il y a des applications qui font 100 à 150 millions d'utilisateurs déjà on est face à une infrastructure en Chine qui est sous-développée en termes de santé pour vous donner un exemple il y a autant de chirurgiens de l'épaule en France qu'en Chine vous voyez la différence de population on a 70 millions de personnes en France et on est à 1,7 milliard en Chine donc la différence est flagrante et donc il y a un besoin d'adresser une offre de service en termes de santé à des populations qui n'y accèdent pas qui n'ont pas les moyens et aujourd'hui WeChat se positionne très en avance autour de ces sujets-là autour de la télémédecine et du téléconseil le deuxième sujet c'est l'investissement de Tencent dans iCarbonics donc iCarbonics c'est une émanation de BCG qui est un institut de recherche en génomique basé à Beijing cet institut de recherche il est probablement le plus en pointe sur le séquençage ADN et iCarbonics et son émanation en tant que start-up ils ont levé plusieurs milliards de dollars elle est valorisée à un milliard de dollars je crois déjà et l'objectif c'est de digitaliser la santé des populations avec le séquençage ADN l'analyse prédictive et du conseil aux utilisateurs pour conserver une santé positive alors enfin Xiaomi donc Xiaomi c'est un concurrent d'Apple ils se sont fait connaître lorsqu'ils se sont lancés sur un positionnement qui venait directement en compétition avec Apple en Chine avec des appareils extrêmement bien conçus sortant plus ou moins des usines des mêmes usines que celles qui fournissent Apple en tout cas les mêmes composants avec un positionnement sur le prix plus faible ils ont pris l'épargne marché très rapidement c'est une entreprise qui s'est développée très très rapidement elle s'est lancée en 2010 on est en 2017 elle fait 46 milliards de dollars de capitalisation 15 000 employés et la particularité c'est qu'elle propose une plateforme de service dédiée aux objets connectés et donc c'est une plateforme dont l'ambition est de centraliser les datas qui vont sortir des objets connectés l'idée étant de gérer ces datas pour ensuite proposer des services en Smart Home notamment alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces BATX et de ces grands tech players chinois et en tout cas de cet environnement en Chine qui est si particulier d'abord on est face à un environnement un marché en Chine qui est extrêmement violent tous les players chinois testent des idées y compris des idées qui se ressemblent et c'est que le meilleur gagne donc il y a un effet de volume et une intensité dans la compétition qui est extrêmement forte on est aussi sur un marché avec beaucoup de talents des ingénieurs qui sont extrêmement bien formés d'ici 3-4 ans la Chine représentera 30% des diplômés mondiaux donc on est aussi sur des volumes de compétences de personnes qui ont développé des compétences qui sont extrêmement forts et c'est ce qui fait que ces applications ces grands tech payeurs ont la capacité à développer un grand volume d'idées et à les amener sur un marché qui peut les accueillir de par leur taille deuxième point c'est les datas on sait très bien que la bataille va se mener sur l'intelligence artificielle aujourd'hui le gouvernement chinois a annoncé un plan de 15 milliards de dollars d'investissement sur l'intelligence artificielle c'est stratégique pour eux dans le monde il n'y a que deux grands pays capables de mener cette bataille ce sont les américains et les chinois l'Europe étant le tiers monde des datas est complètement à la ramasse par rapport à ces sujets là la particularité c'est que les chinois ont ces volumes de data ont aussi de plus en plus des talents et en font un outil de software puisqu'on voit que par exemple l'intelligence artificielle en Chine est très utilisée par l'armée notamment pour développer des intelligences embarquées dans les missiles et puis le dernier point c'est l'interopérabilité de ces écosystèmes puisqu'on voit que WeChat par exemple est un écosystème à part entière qui tend à vouloir adresser tous les besoins de ses utilisateurs et la complexité de ces applications c'est qu'elle crée des îlots d'utilisateurs qui ne parlent plus à d'autres applications et donc il y a une vraie bataille entre des players qui vont adresser tous les besoins de ces utilisateurs et vouloir développer de la rétention avec des écosystèmes plutôt fermés et puis on voit l'émergence d'autres players qui sont assez forts et très bien financés qui tendent à plateformiser les services en ligne et à proposer des systèmes totalement interopérables et totalement customisables pour les marques alors pour se développer en Chine il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments tout d'abord en termes de vente l'utilisateur chinois le consommateur chinois il adhère fortement à un ADN de marque occidentale on le voit notamment dans le luxe lorsqu'il s'agit des services c'est tout l'inverse les consommateurs chinois attendent un service ultra personnalisé ensuite du point de vue des ventes un partenariat avec les BATX est quasiment incontournable c'est eux qui ont de gros volumes de data utilisateurs et ils permettent d'accéder à des plateformes de vente qui sont extrêmement puissantes du point de vue marketing la localisation est très importante puisqu'il s'agit de faire des campagnes marketing adaptées à des besoins locaux et donc le besoin de personnalisation dans les régions est extrêmement fort et puis enfin proposer quelque chose de spécial le consommateur chinois attend des offres des remises très particulières et le besoin de reconnaissance sociale à travers la consommation est extrêmement puissant en Chine alors on voudrait vous parler de trois changements de paradigme que l'on identifie avec les BATX premièrement le haut tout haut le online tout offline comment driver du trafic à partir des plateformes de e-commerce vers des réseaux de retail physique alors en haut à gauche c'est un Tmall Corner donc c'est l'association d'Alibaba et de corner placés dans des réseaux de convenience store de façon à pouvoir retirer ses achats c'est un réseau de retrait en bas à gauche c'est un réseau physique possédé par Alibaba qui s'appelle REMA et qui combine épicerie fine et restauration l'objectif étant de pouvoir retirer ses achats directement chez REMA mais également lorsqu'on consomme et qu'on achète chez REMA directement on peut se faire livrer dans un rayon de 3 km et en moins de 30 minutes enfin à droite c'est un concept qui est proposé par Alibaba également qui s'appelle 1111 et qui est en fait un chat en réalité augmentée personnifié aux couleurs de la marque et donc à travers l'application c'est une application de type Pokémon Go on va permettre à l'utilisateur de rechercher le chat directement dans le supermarché donc c'est une façon de gamifier l'acte d'achat dans un supermarché physique enfin un partenariat intéressant à Singapour avec Lazada Lazada c'est la principale plateforme e-commerce en Asie du Sud-Est qui a été rachetée par Alibaba 1 milliard de dollars en 2016 et Lazada a construit un partenariat avec Capital Land c'est un gros opérateur dans les malls un concepteur de malls qui à travers ce partenariat va permettre à Lazada de faire apparaître les retailers dans les malls l'objectif étant de faire des malls virtuels et de changer la façon dont l'utilisateur et le consommateur vit son expérience dans un mall avec des expériences beaucoup plus singulières proposées par les marques et moins centrées sur l'acte d'achat l'objectif étant de fusionner l'environnement digital et l'environnement physique le deuxième changement de paradigme c'est la disparition des apps on le voit en Asie on assiste à la diffusion de grosses applications qui présentent leur propre écosystème WeChat est en tête WeChat qui va permettre à des marques de développer leur propre mini-programme à l'intérieur de l'écosystème et en réalité les 866 millions d'utilisateurs de WeChat bénéficient d'un écosystème cohérent extrêmement bien fourni puisque c'est plusieurs milliers d'apps qui sont à l'intérieur de cet écosystème et donc qui mineurent le besoin d'aller chercher des apps sur les marketplaces traditionnels qui elles sont préemptées par des opérateurs américains Apple Store et Android Store donc on assiste à une tendance très forte en Chine à développer ces écosystèmes avec des services à 360 degrés qui vont rendre l'utilisateur beaucoup plus captif enfin c'est un changement de paradigme aussi sur l'identification et le KYC aujourd'hui en Chine le social credit est en train de se développer Alibaba développe déjà le SESAM Credit qui est en fait un credit scoring développé pour les services financiers du gouvernement et qui intègre la dimension sociale donc ça veut dire que si vous vous exprimez sur les réseaux sociaux si vous parlez du gouvernement chinois et bien vous allez avoir un score qui est plus faible si vous vous comportez bien et que vous payez vos crédits vous faites des des paiements toujours dans les temps et bien votre score va être plus élevé et en fait la récompense les récompenses qui sont prévues autour de ça sont assez fortes par exemple un chinois qui veut aller à Singapour et bien si son score est plutôt élevé Singapour va considérer que c'est un chinois qui se comporte bien et qui peut venir sans visa en revanche si votre score est plutôt faible et bien vous n'allez pas pouvoir accéder à un certain nombre d'emplois notamment des emplois au gouvernement vous n'allez pas pouvoir voyager il y a un certain nombre de restrictions qui vont se mettre en place c'est déjà un système qui se déploie en Asie alors en Chine évidemment on le voit également en Inde avec un système qui s'appelle Hadar qui consiste aujourd'hui à identifier l'ensemble des Indiens dans un système par empreinte biométrique demain il y aura aussi un système de crédit scoring qui sera associé à cet environnement et là on parle d'une base de 1,3 milliard d'utilisateurs mais également c'est ce que font déjà les Etats-Unis lorsque vous êtes à la douane et que les douaniers vous demandent d'accéder à votre compte Facebook pour pouvoir vous évaluer et bien ce sont les mêmes principes qui sont utilisés alors pour finir un petit point sur différentes les grandes étapes dans l'entrepreneuriat en Chine ça a commencé dans les années 80 avec Ayer où là on était plutôt face à des entrepreneurs traditionnels qui ont développé des marques autour de besoins de base comme les frigos les appareils d'électroménagers etc et puis dans les années 90 ce sont des conglomérats issus et gérés par d'anciens membres du gouvernement qui ont développé des grands fonds d'investissement qui ont commencé à investir dans l'industrie aujourd'hui l'un des exemples c'est Fosun qui a investi dans le Club Med et puis dans les années 2000 ce sont les grands players du e-commerce Alibaba en tête Alibaba qui a structuré le monde marchand en Chine en tout cas le monde e-marchand qui a permis l'émergence d'un écosystème qui a développé le monde des startups et puis en 2010 c'est clairement les entrepreneurs les millenials qui deviennent entrepreneurs qui montent leurs entreprises qui trouvent des investisseurs et des soutiens auprès des grands tech giants qui est un écosystème comparable à celui qu'on trouve dans la Silicon Valley et qui vont développer des grands tech players type Didi Shunqing qui a été le grand compétiteur Uber et qui a remporté la bataille Alors quelques exemples de startups Meizhou and Jiangping c'est un hybride entre Yelp et Groupon valorisé à 30 milliards de dollars un acteur essentiel dans le offline to online iCarbonX j'en parlais tout à l'heure qui a pour vocation et objectif de digitaliser la vie et de séquencer l'ADN Didi Shunqing qui est le principal concurrent d'Uber Didi en fait a mené une guerre des prix avec Uber pendant plusieurs années Uber sur la dernière année perdait un milliard de dollars par an et en fait c'est soldé par le rachat de la base de clients d'Uber par Didi pour un milliard de dollars et des parts dans l'entreprise chinoise pour Uber et enfin Ubitech qui est un constructeur de robots humains dont l'objectif est de produire des assistants alors avec une problématique autour des seniors qui va s'intensifier on comprend tout à fait qu'un player qui construit des robots avec des assistants virtuels et de la commande vocale ça fait sens par rapport aux besoins du pays et c'est déjà une entreprise qui est valorisée à un milliard de dollars pour conclure je vous propose un slot de 30 minutes pour échanger et aborder les points de la présentation que vous souhaitez approfondir j'ai 6 slots donc n'hésitez pas à me contacter ensuite je vous recommande un reportage qui s'appelle le crocodile dans le yanzi qui est très intéressant et qui retrace l'histoire d'Alibaba et enfin un livre China's Disruptor qui retrace le parcours d'entrepreneurs chinois qui ont participé à cette vague de transformation des années 2000 qui ont permis l'émergence du e-commerce et des BATX alors enfin nous on intervient sur 3 sujets le premier c'est le monitoring de ce que font les BATX comprendre là où ils vont on fait du monitoring day to day mais également des études de tendance sur leur positionnement sur un certain nombre de segments qu'ils adressent le deuxième élément ce sont des learning expéditions qu'on organise en Chine qui permettent justement de rencontrer des startups et les BATX et d'échanger avec eux de façon à identifier des projets et des partenariats possibles et puis enfin des formats que nous organisons avec l'objectif de développer des partenariats et notamment des boards l'objectif étant de faire une journée avec des experts très pointus sur des sujets qu'on définit ensemble et qui permettent de définir une roadmap si l'on veut aller sur le marché chinois ou si l'on veut développer des projets avec les BATX j'ai terminé ma présentation ce que je vous propose pendant les 20 prochaines minutes c'est d'échanger donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et je vais essayer d'y répondre de la suite et je vais essayer d'y répondre de la suite et je vais essayer